Le baroque est un mouvement artistique qui trouve son origine en Italie, dans les villes telles que Rome, Mantou, Venise et Florence dès le milieu du XVIe siècle. Au sens propre, le terme baroque, qui n'a d'ailleurs jamais été utilisé au XVIIe siècle, s'applique à un style architectural créé à Rome et qui s'est propagé dans d'autres pays. La mise en scène du théâtre du monde, où le grand spectacle de la théosophie chrétienne parcourt toute cette période. Les artistes mettaient en scène la magnificence de Dieu dans un spectacle grandiose, visant à impressionner et à éblouir le spectateur tout en véhiculant le message canonique. Les perspectives et les trompe-l'œil, qui s'ouvrent au-delà de l'espace réel, permettent d'élever le regard vers les sphères célestes et de mieux découvrir Dieu. L'art baroque s'adresse en premier lieu à l'âme du spectateur. Ses effets pathétiques et théâtraux, ses jeux d'illusions et de formes mouvementées, visent à impressionner, à convaincre, à susciter une émotion intérieure. Dieu n'est plus un concept abstrait, mais une réalité tangible qui nous est donnée à voir. C'est sur la volonté affirmée des pontificats de Jules II à Sixte V que la foi catholique conforte ses positions. La compagnie de Jésus, fondée par Ignace de Loyola, est officiellement reconnue. C'est les jésuites. Les forces novatrices l'emportent au sein de l'Église et ouvrent la voie à l'avènement du baroque. C'est aux artistes qu'il appartient désormais de développer le concept d'imagination qui vise à impressionner, à saisir et à convaincre, car sans imagination, point de salut divin. Il faut dépasser les frontières du réel et s'élever jusqu'à Dieu. Le cadre est posé et les acteurs de ce grand spectacle seront les hommes eux-mêmes. Le premier à s'en emparer, c'est Michel-Ange. C'est le pape Jules II qui commande la peinture monumentale du plafond de la chapelle Sixtine, qui lui prend quatre années de sa vie, opérant sur une surface de 500 mètres carrés. Ces représentations impressionnantes, qui démontrent une parfaite maîtrise de l'anatomie humaine et du mouvement du corps, ont radicalement transformé la peinture occidentale. La scène de la création d'Adam a acquis une renommée universelle. Le long de la partie centrale du plafond, Michel-Ange représente neuf scènes du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Ces neuf compositions centrales se divisent en trois sections. La première montre la création du monde, Dieu créant les cieux et la terre. La seconde dépeint la création du premier homme et de la première femme, Adam et Ève, ainsi que leur désobéissance à Dieu et l'expulsion consécutive du jardin d'Éden. La troisième montre le sort de l'humanité et narre l'histoire de Noé. Les personnages les plus grands, donc les mieux mis en évidence, sont douze voyants, des prophètes et des sibiles choisis à dessein car ils annoncèrent la venue du Christ. Sept prophètes d'Israël et cinq prophétesses du monde antique, assis sur des sièges, sont identifiés par des cartouches, portant leur nom latin, que soutiennent des poutis. Les ignudis, présents dans les cartouches, sont eux aussi bel et bien des anges. Ils sont les messagers divins, omniprésents mais impavides face au destin de l'humanité et participent pleinement au programme iconographique. Selon la Bible, les séraphins et les chérubins sont des créatures ailées, mais les anges, dépourvus d'elles, ont une apparence humaine. Le jugement dernier Le jugement dernier est aussi une fresque peinte par Michel-Ange sur le mur de l'hôtel de la chapelle Sixtile au Vatican. Ce travail lui prendra six ans, il est alors âgé de 60 ans. La fresque s'étend sur 16 mètres de haut et sur 13 mètres de large. Elle a pour thème le jour du jugement dernier. Aux côtés de Jésus et de sa mère figurent les saints, tenant les instruments de leur martyr témoins de leur foi. En bas, on voit à gauche les morts tout juste ressuscités que les anges amènent vers le Christ pour être jugés. A droite, les damnés repoussés par les anges et tirés vers l'enfer par des démons. Au centre, deux hommes que se disputent anges et démons et qui s'accrochent à un chapelet. Enfin, tout en bas de la fresque, on remarque deux personnages, inspirés non pas par la Bible mais par la divine comédie de Dante. Charon, chassant les damnés hors de sa barque, et Minos, affublés d'oreilles de cochons, entourés de serpents et de démons. L'œuvre de Gian Lorenzo Bermini, dit le Bernin, se caractérise par la recherche du mouvement, la torsion des formes, le spectaculaire et les effets d'illusion. Par son abondante production artistique, il se place comme la figure de proue de la baroque à Rome. L'extase de Sainte Thérèse, ou transpercement spirituel du cœur par un trait enflammé d'amour, constitue le groupe central compris dans l'écrin de la chapelle Cornaro de Santa Maria della Vittoria à Rome, dont le Bernin a conçu entièrement l'architecture, la construction et la décoration. Il fallait la qualité inégalée du ciseau du Bernin pour parvenir à représenter le corps abandonné, éclatant de blancheur de la carmélite. En 1655, Alexandre VII, pape humaniste et urbaniste, commande au Bernin la colonnade de la place Saint-Pierre, lequel trouve une solution urbanistique et symbolique en concevant une colonnade qui s'écarte depuis la basilique comme deux bras qui accueillerait la foule. Le plan elliptique, typique de l'architecture baroque, est influencé par les découvertes contemporaines en astronomie. L'usage de l'ellipse se généralisera pour devenir un lieu commun de l'architecture baroque et rococo. La colonnade est couronnée par une balustrade ornée de 140 statues, saints et pères de l'Église, représentant l'Ecclesia triomphant, les saints du paradis, en relation avec l'Ecclesia militant, la foule des fidèles. La beauté parfaite néo-platonicienne se révèle ici une voie d'accès privilégiée pour atteindre le divin, incitant le fidèle à se débarrasser de son corps physique pour le spirituel. La fontaine des quatre fleuves La fontaine des quatre fleuves fut bâtie par le Bernin en 1651 au centre de la Piazzanavone à Rome. Les quatre fleuves qu'elle représente symbolisent chacun un continent. Le Danube, l'Europe, sculpté par Antonio Radzi. Le Gange, Asie, sculpté par Claude Poussin. Le Nil, Afrique. Le visage voilé, car on ne connaissait pas encore sa source, sculpté par Giacomo Antoni Facchelli. Le Rio de la Plata, Amérique, qui tient un sac dont s'écoulent des pièces d'or pour montrer la richesse du continent, sculpté par Francesco Baratta. Le cheval sous le rocher représente les flots tumultueux mais dociles de ces quatre fleuves. L'église de Jésus à Rome est un édifice emblématique de l'art jésuite. Elle servit de modèle à de nombreuses églises jésuites de par le monde. Elle est aussi l'église mère de la Compagnie de Jésus. Cette grande église est l'une des plus parfaites manifestations architecturales de la contre-réforme. Les premiers plans de l'église demandés par Ignace de Loyola sont dessinés par Nani Di Baccio, un architecte florentin. En 1554, le plan est retravaillé par Michel-Ange, puis par Vignolet en 1568. Le plan de l'église de Jésus devient un modèle pour toutes les autres églises jésuites. La façade est construite à partir de 1575 par Giacomo della Porta qui conçoit également la coupole. La décoration illusionniste à quadratura de la coupole du plafond, faisant déborder les faux nuages et les figures hors du cadre, est l'œuvre majeure de Giovanni Battista Goli di Baccio. La quadratura est un genre pictural baroque tendant à simuler les reliefs architectoniques sur les voûtes planes des églises, leurs murs intérieurs, voire les façades extérieures, par un effet illusionniste de trompe-l'œil et de perspective. Les jésuites ont trouvé en Battista Goli interpètre grandiose la doctrine promulguée par le Concile de Trente. Il devient l'exemple type de la peinture baroque en trompe-l'œil. La fresque centrale de la voûte de la Nef représente le triomphe du nom de Jésus en un spectaculaire trompe-l'œil faisant déborder de faux nuages et de figures hors du cadre. L'église Saint-Ignace de Loyola à Rome a été construite entre 526 et 550 d'après les plans d'Oradio Grassi, à l'hommage au fondateur de la compagnie de Jésus, Ignace de Loyola, qui avait été canonisée quelques années auparavant. L'église est célèbre pour son immense fresque en trompe-l'œil de 16 mètres de large sur 36 mètres de long qui couvre le plafond de l'unique Nef. La manière dont Pozzo mêle l'espace réel quasiment plat de l'édifice et l'espace virtuel très profond du ciel peint qui donne l'effet l'impression d'une hauteur remarquable rend impossible de distinguer l'un de l'autre. L'église Santa Maria di Nazareth se situe à Venise, en Vénétie. La façade fut construite par Giuseppe Sardi entre 1672 et 1680. Le style est du baroque vénitien. Au-dessus des orgues, une toile en lunettes représente Sainte Thérèse couronnée par le Sauveur par Gregorio Lazzarini, qui est un peintre vénitien baroque. Sur les parois là, latéral, deux tableaux de Niccolo Bambini. A droite, le miracle de l'Hostie, où l'Hostie consacrée se détache miraculeusement des mains du prêtre pour atteindre Sainte Thérèse. A gauche, Saint Joseph apparaît à Sainte Thérèse et la sauve d'une rencontre dangereuse. L'église Santa Maria dell'Apache est une église de Rome située près de la Piazza Navona. En 1656, Alexandre VII fait restaurer l'église par Pierre de Cortone. Celui-ci ajoute la célèbre façade baroque qui projette entre les ailes concaves un prône à hausse semi-circulaire soutenu par des paires de colonnes doriques. La basilique Santa Maria dell'Asalute L'architecte Longena a conçu la basilique en forme octogonale pour évoquer une couronne dédiée à la Vierge. L'originalité de son architecture réside dans les Oreccioni, grandes oreilles en italien, volutes en spirale coiffées de statues qui assurent la transition entre le dôme et les façades. Le groupe Sculpturail sur l'hôtel représente une Vierge à l'enfant pour représenter le salut qui défend Venise de la peste. C'est le travail d'un sculpteur flamand, José de Courteney. Les trois chapelles de gauche sont dédiées à la vie de la Vierge. Chaque retable reçoit une œuvre de Luca Tjordano, la naissance de la Vierge, la présentation de la Vierge au Temple et l'Assomption. Luca Tjordano est un peintre italien baroque de l'école napolitaine. Son père, peintre également, l'avait surnommé Luca Fapresto, en français Luca Fevit, pour sa rapidité d'exécution. Il est l'auteur de la fresque représentant la création de l'homme qui se trouve au Palazzo Medici à Florence. Dans la sacristie, une toile du Tentoré, les Noces Lucana et la descente du Saint-Esprit du Titien. La basilique de Superga est une basilique mineure de Turin, œuvre de l'architecte baroque italien Filippo Giuvara, qui fut également scénographe. Giuvara entreprit l'étude de tout le champ de l'histoire de l'architecture en Italie, de l'Antiquité aux réalisations modernes, sans aucune œillère esthétique. Il s'intéressait aux mesures du Panthéon, aussi bien qu'à Brunelleschi, au Palais Farnese, aux œuvres du Bernin, de Bormini et de beaucoup d'autres encore. L'église Sant'Agnès in Angone, située sur la place Navone et à Homme, a été construite sur le lieu où, selon la tradition, la Sainte, exposée nue à la vue de la population, fut recouverte miraculeusement par ses cheveux. L'église fut achevée en 1657 par Francesco Bormini. Il dessina notamment la façade concave de l'église et la surmonta d'une coupole adjointe de deux campaniles. A l'intérieur, la coupole est ornée de fresques peintes par Ferry, représentant la gloire du paradis. L'église Sant'Agnès, L'église Sant'Agnès, L'Église Sant'Agnès et Martine est une église baroque de Rome située sur le forum romain. Pierre de Cortone en fut l'architecte en 1664. Il en dessine les plans en forme de croix grecque. La musique baroque apparaît en Italie sous l'influence du compositeur Monteverdi et de Jean-Baptiste Lully. Elle marque une rupture dans l'histoire de la musique et se termine avec les contemporains de Jean-Sébastien Bach comme George Friedrich Handel, Jean-Philippe Rameau et George-Philippe Telemann. L'église Sant'Giovanni Battista dei Fiorentini à Rome est construite par Cortone, Borromini et Alessandro Galilei. L'abside de la basilique constitue un chef-d'œuvre de l'art baroque. Le maître-hôtel de Borromini s'ouvre sur l'imposant groupe sculptural représentant le baptême du Christ du Antonio Raggi. Le Palais Spada a été acheté en 1632 par le cardinal Bernardino Spada qui chargea Francesco Borromini de le modifier selon ses goûts. Borromini considéra avec un intérêt fervent les grands maîtres tels que Michelangelo auxquels il fut par certains aspects spirituellement apparenté mais tout le patrimoine renaissance, manériste et proto-baroque lui appartient. Il aimait à dire toutes les fois que je parais m'éloigner des dessins communs qu'on se rappelle ce que disait Michelangelo, le prince des architectes, qui suit les autres, ne marche jamais devant. La galerie fait croire aux visiteurs qu'elle serait longue de 30 mètres mais en réalité elle ne fait même pas 9 mètres. La technique employée s'appelle la perspective forcée. Les colonnes en arrière-plan sont nettement moins hautes que les premières colonnes. Le palais Barberini est dû à la commande du pape Urbain VIII. Entre 1633 et 1639, Pierre de Cortone exécute sa fresque la plus célèbre, la gloire des Barberini qui orme le plafond du grand salon du palais. Ce décorpein est aussi appelé le triomphe de la divine providence. Il s'agit d'une allégorie de la providence et du pouvoir divin des Barberini. Cette grande fresque mouvementée abonde de personnages vus en contreplogée extrême « soto in su » « se tenir par-dessous » qui caractérise ses effets illusionnistes. Elle est peinte selon les principes de l'anamorphose qui est de proposer une image qui n'apparaît sans déformation que selon un point de vue précis et déterminé. Voilà ce rapide tour d'horizon de cette première partie de la période baroque consacrée au baroque italien. Évidemment, tout cela mérite d'être approfondi et plus détaillé dans un vrai cours d'histoire de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada